Ousmane Sonko adressée à la presse ne laisse pas indifférent les acteurs des médias. Mamadou Ibrakan les qualifie de responsable. Le président du conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal estime que la vision d'Ousmane Sonko sur la profession est de courte vue. Le secteur de la presse est un secteur déterminant pour la stabilité politique et sociale, pour la démocratie. Lancer des menaces contre la presse, c'est avoir une courte vue sur la presse. Pendant ce temps, la chargée de communication du conseil d'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias estime qu'il y a une part de vérité dans les dires du leader de PASTEF. Nina Pendafaye invite ainsi les professionnels des médias à plus de responsabilités. Chacun est libre de prendre les propos tels qu'il les perçoit, mais il est clair et net qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. C'est le lieu, encore une fois, pour le Corée, de sensibiliser les confrères par rapport au respect des règles d'éthique et de déontologie. Le rôle de la presse est de donner l'information juste et vraie. Malgré cette sortie du leader de PASTEF, Mamadi Brakan, invite les confrères à ne pas céder à la menace. Il les incite cependant à exercer librement leur profession et en toute responsabilité. Depuis que le Sénégal existe, la presse, qui a tout le temps des divergences avec les pouvoirs publics, et la presse a continué d'exister. Maintenant, à nous, journalistes, de respecter la Constitution, de respecter les lois et règlements, de respecter notre charte. A l'occasion de sa rencontre avec la jeunesse patriotique, le président du PASTEF a proféré des menaces à l'encontre de la presse. Mais la réponse des journalistes ne s'est pas fait attendre, car les répliques ont fusé de toutes parts pour dénoncer ces attaques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501